Qu'est-ce que le droit ? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui nous dit « La loi est comme une liane géante, elle tombe sur le dos de chacun et nul ne lui échappe. » Alors j'aime beaucoup cette phrase parce que dans les sociétés humaines, on peut faire le même constat, le droit est partout. Et ni vous, ni moi ne pouvons lui échapper. Pour une raison simple, c'est que le droit fait partie de la vie des hommes en société. Pourquoi le droit est présent partout ? Le droit, c'est à la fois une obligation, un devoir, et c'est à la fois un besoin. D'abord, le droit est un devoir. Vous connaissez sûrement l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». L'adage constitue une fiction juridique, ce qui signifie que le droit s'applique à tout le monde et qu'on ne va pas pouvoir invoquer son ignorance pour échapper à une règle de droit. Imaginez, vous roulez en centre-ville à 180 km heure, vous avez 3 grammes d'alcool dans le sang, juste avant vous avez essayé le cannabis, puis en centre-ville vous renversez deux enfants, une grand-mère, puis vous êtes rattrapé par la police, vous indiquer à l'agent de police. Je suis désolé monsieur l'agent, mais je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de rouler avec 3 grammes dans le sang, d'écraser les grands-mères et les enfants. Si chacun pouvait invoquer son ignorance pour échapper à la règle de droit, ce serait catastrophique. En fait, le droit deviendrait ineffectif, inapplicable, et donc il n'aurait plus aucune utilité. En d'autres termes, même si on se désintéresse de la loi, la loi, elle, ne se désintéresse pas de nous. Le droit, c'est aussi un besoin. Alors j'ai pris un extrait d'une interview du président de l'UFC, pour ceux qui connaissent un peu le MMA, le président de l'UFC qui s'appelle Dana White, et le petit Dana White nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit « Le droit et la finance gouvernent le monde, quand vous voulez lancer un business, il vous faut vous entourer à la fois d'avocats et de financiers ». Dana White nous dit « Connaître le droit, c'est connaître les règles du jeu ». Pour deux raisons. La première raison, c'est que connaître le droit, ça vous permet d'agir. Sans enfreindre les règles, c'est-à-dire sans avoir de règles contraires qui vont prohiber tel ou tel comportement. La deuxième raison, c'est que le droit permet d'anticiper. C'est-à-dire qu'en connaissant les règles, on va pouvoir, pour arriver à un résultat, savoir comment s'y prendre pour éviter de tomber sous le coup de l'interdiction de telle ou telle règle. Vous avez la Banque mondiale qui a sorti des rapports qui s'appelaient « Doing Business » en 2004 et qui avait pour objet de comparer les systèmes juridiques entre eux. C'est-à-dire qu'elle comparait les différents droits nationaux. Le but, c'était de connaître la réglementation pour savoir celle qui facilite ou au contraire qui va entraver le monde des affaires. Je vous le donne en mille, la France, c'était pas la meilleure élève. En 2018, on était classé 32e sur 190 pays. Les rapports étaient en avant une idée évidente qui est que ce besoin de connaître le droit est nécessaire à la fois pour agir et à la fois pour anticiper. Bref, nous sommes tous destinataires de la règle de droit et que l'on soit juriste ou non, nous devons nous intéresser au droit. Alors, qu'est-ce que le droit ? Dans les années 90, vous avez la revue Droit qui a interrogé une quarantaine d'universitaires réputés pour leur demander de définir le droit en quelques pages. Et surprise, on a eu deux types de réponses. Premier type de réponse, les universitaires ne savaient pas définir le droit. Donc, un peu nazes les mecs, mais au moins honnêtes. Et puis, deuxième type de réponse, vous aviez des universitaires qui ont donné tous des réponses différentes. Et on n'avait pas de réponse unique pour définir le mot droit. Et même le projet initial qui était au moins d'établir une typologie des différentes réponses, c'est-à-dire de classer les différentes réponses par groupe, même ce projet a dû être abandonné tant les réponses étaient différentes et étaient variées. Mais rassurez-vous, on a une définition qu'on peut retenir qui est proche de la réalité. Il faut partir du fait que le droit est une notion polysémique, c'est-à-dire que vous avez deux sens au mot droit. Et ça, vous devez le rappeler quand vous êtes interrogé dessus. D'abord, on peut définir le droit avec un D majuscule où on parle de droit objectif. Pour désigner, un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société. C'est à cet aspect de la définition du mot droit qu'on va s'intéresser dans cette vidéo. Vous parlez par exemple du droit du travail, du droit commercial, on fait référence à cette notion de droit objectif. Et puis à côté, vous avez les droits subjectifs. Alors on va donner une définition un peu reloue et je vais vous expliquer ce que ça signifie. Le droit sans majuscule fait référence à une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt, lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autre une prestation. Par exemple, le droit de propriété est un droit subjectif. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le droit objectif instaure et garantit l'existence du droit subjectif. Quelle est l'origine du droit ? Pour les plus malins d'entre vous, je pense que vous l'avez déjà repéré, on a mis l'accent sur le phénomène social. On a un adage latin qui nous dit « Ubi societas, ibi ius ». Là où il y a société, il y a droit. Lorsque plusieurs hommes coexistent, le besoin d'organiser leur comportement, leur conduite, par l'élaboration de règles, se fait toujours sentir. Pour comprendre cette interdépendance entre le droit et la société, il faut comprendre d'où vient le droit. Pourquoi les hommes ont cru bon de donner des règles à respecter ? Pour ça, il faut se tourner vers ce qu'on appelle les théoriciens du contrat social. Donc le contrat social, c'est une notion extrêmement importante qu'on doit connaître, notamment en droit constitutionnel. Selon ces théoriciens, les hommes ont créé la société parce que, dans le cadre d'une société, les hommes vont pouvoir abandonner une partie de leur liberté et, en contrepartie, s'assurer la protection d'une organisation étatique. Le contrat social va partir d'une hypothèse qui est l'état de nature. L'état de nature, c'est l'état initial de la condition humaine et cet état de nature, il est caractérisé notamment par l'absence d'organisation politique, d'organisation étatique, l'absence d'État. Et l'absence d'État fait qu'il est impossible pour les hommes de coexister pacifiquement entre eux. En l'absence d'organisation politique, d'organisation étatique, s'applique la loi du plus fort. Chacun peut imposer ses désirs par la violence. Donc les hommes se trouvent dans un état de guerre permanent, c'est la guerre de tous contre tous. Donc le rôle de la loi, c'est de maintenir une certaine cohésion dans les comportements entre les individus afin qu'ils puissent faire société. Société en latin, ça se dit socius. Socius, ça veut dire ce qui est uni, ce qui est joint. Le rôle du droit, c'est d'exclure ou à défaut de minimiser la violence afin que les hommes puissent coexister pacifiquement entre eux. Les amis, vous devez bien comprendre cette idée de contrepartie selon laquelle les hommes abandonnent une partie de leur liberté mais en contrepartie s'attendent à ce que l'État assure leur protection, leur sécurité. Et on va prendre deux citations d'auteurs pour bien comprendre cette idée. Le premier auteur, c'est Portalis. C'est un des rédacteurs du Code civil qui nous dit que les lois consolent chaque citoyen des sacrifices que la loi politique lui commande pour la cité en le protégeant quand il le faut dans sa personne et dans ses biens comme s'il était lui seul la cité tout entière. Portalis évoque la notion de sacrifice. Les hommes acceptent volontairement que une autorité étatique qui les dépasse puisse les contraindre à respecter aux besoins par la force ces règles. Et puis, il précise que la loi politique le protège quand il le faut dans sa personne et dans ses biens, ce qui fait ici directement référence aux besoins de sécurité dont on a parlé juste avant, donc besoins de sécurité physique sur la personne et besoins de sécurité matérielle sur ses biens. Vous avez un deuxième auteur qui nous dit la loi est une violence destinée à abolir la violence. Alors, vous voyez ici que le précepteur utilise le terme de violence pour faire référence finalement à la même idée que Portalis avec cette notion de sacrifice. Pourquoi la loi est une violence ? On l'a dit juste avant parce que les hommes acceptent de se soumettre à des règles et de déléguer si vous voulez à l'État la possibilité de les contraindre à respecter ces règles-là. Donc, c'est une forme de violence. Le droit et la justice. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je donne occasionnellement encore des cours particuliers et lorsque je commence les cours particuliers, la première question que je pose, c'est pourquoi tu fais du droit ? Le premier type de réponse, c'est je fais du droit pour gagner de l'argent parce que j'ai entendu dire qu'avocat, ça rapportait pas mal. Deuxième type de réponse, c'est parce que je veux combattre la situation injuste. Finalement, je fais des études de droit pour lutter contre l'injustice ou pour favoriser la justice. Cette réponse permet de montrer qu'en fait, il y a une idée selon laquelle le droit et la justice seront des notions similaires. On va voir que ce sont des notions assez proches mais qu'en réalité, on peut quand même distinguer ces deux notions. Alors d'abord, le droit et la justice, ce sont des notions qui sont très proches, qui sont liées. Justice en latin, ça se dit justicia. Justicia, ça vient du nom masculin justus qui signifie conforme au droit. Donc vous voyez ici, il y a déjà un lien. En réalité, il faut préciser déjà ce que recouvre le mot justice. Le mot justice a plusieurs sens. D'abord, la justice avec un J majuscule, ça désigne l'institution qui va être chargée de rendre des jugements. Ensuite, on a la justice avec un J minuscule qui va désigner une qualité morale. L'auteur latin justinien définit comme la volonté constante de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et puis, la justice, c'est aussi un sentiment. C'est un sentiment d'injustice qu'on peut ressentir. En réalité, ces notions de droit et de justice sont bien des notions distinctes. Il suffit de se poser la question, est-ce qu'une loi est toujours juste ? Évidemment, une loi n'est pas toujours juste. Il suffit de penser aux lois sur l'esclavage, aux lois sur la ségrégation pour comprendre qu'on a de nombreuses lois qui sont injustes. Même si là, je prends des lois anciennes, on peut trouver dans notre droit actuel des lois qui sont injustes ou dont l'application va se révéler injuste. Alors, pourquoi certaines lois sont injustes ? Qu'est-ce qui permet d'expliquer ça ? On va prendre le mythe d'Antigone pour illustrer une distinction très importante que vous devez connaître. Le mythe d'Antigone, c'est le roi de Thèves, Créon, qui avait promulgué un décret qui interdisait d'inhumer ceux qui avaient pris les armes contre la ville. Donc, c'était une sanction contre ceux qui avaient pris les armes contre la ville. Et puis, vous avez Antigone qui, malgré cette interdiction, qui souhaitait enterrer son frère et qui considérait que les défenses du roi n'étaient pas, je cite, puissantes pour permettre à un mortel de passer outre d'autres lois ou lois non écrites inébranlables des dieux. Ce mythe d'Antigone, il nous permet d'illustrer une distinction essentielle entre ce qu'on appelle le droit naturel et le droit positif. Vous avez deux courants de pensée différents qui cherchent à expliquer le fondement de la règle de droit. Il y aurait deux sources du droit. D'abord, la nature. L'observation de la nature permettrait de révéler des droits considérés comme naturels. Donc, vous avez l'école du droit naturel ou les justes naturalistes qui mettent l'accent sur cet idéal de justice comme fondement à la règle de droit. Vous voyez que si on reprend le mythe d'Antigone, Antigone fait référence à des droits naturels, des droits qui dépassent les lois humaines. Et donc, ces droits, par définition, sont universelles, invariables, inébranlables, nous dit le mythe d'Antigone, ce qui signifie qu'ils ne varient pas selon les époques et selon les contextes. Et puis, vous avez un deuxième courant de pensée qui cherche à expliquer le fondement de la règle de droit, ce sont les positivistes. Le droit positif, c'est un ensemble de règles à un moment donné, à une époque donnée, dans un contexte donné. Vous comprenez bien que ce droit positif va varier, il est variable selon les époques et selon les contextes, selon les cultures. Si vous voulez, le droit positif, c'est le droit tel qu'il est réellement appliqué, selon les états, selon les cultures et donc variables, alors que le droit naturel, c'est une conception idéale du droit tel qu'il devrait être pour être conforme à ses idéaux de justice. Donc, un idéal impossible à atteindre. Mais, j'ai quand même de quoi vous rassurer, c'est que, même si c'est impossible de satisfaire cet idéal de justice à travers le droit positif, la plupart des systèmes juridiques modernes vont au moins tenter de réaliser cette synthèse entre le droit naturel et le droit positif. Vous avez de nombreuses constitutions qui vont intégrer des grands principes considérés comme universels, des droits de l'homme, qui vont les intégrer dans la constitution, donc ce sont des droits naturels, et qui vont les codifier de manière écrite, donc comme du droit positif. Alors, attention, j'ai bien dit que nos systèmes juridiques modernes tentaient de concilier, de réaliser une synthèse entre le droit naturel et le droit positif. Je n'ai pas dit qu'en pratique, cette synthèse était réussie. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce en bas de la vidéo, commentez, ça nous aide beaucoup à continuer. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions. Bye.